Musique Bonsoir, le flash de ce dimanche, 9 nouveaux cas ont été enregistrés depuis la dernière mise à jour du ministère de la Santé, 8 entre eux sont séchés-lois. Ceci apporte le nombre total de cas de COVID-19 dans le pays à 705. 14 personnes ont récupéré et ont été déchargées des centres de quarantaine. Les cas actifs sont en isolation, tandis que les travaux de suivi des contacts continuent. Les travaux sur un égo à ciel ouvert le long d'un tranchant de route à Ansté-Géné dans le district de Pointe-Larie devraient être achevés la semaine prochaine. Le directeur de la gestion des contrats au département des infrastructures du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Logement, M. Gitesha, a déclaré que le projet est une solution temporaire aux inondations qui se produisent dans la région. Les travaux ont débuté dans la mi-décembre par l'entreprise Benoaton Construction pour un montant de 450 000 roupies. Les coûts s'étalent sur une longueur de 150 mètres à partir de la chapelle de St. Mary's jusqu'à dans les environs du fabricant de cigarettes, Le président de l'Assemblée nationale, Roger Mancien, a transmis le respect de la Chambre à la mémoire de l'ancienne députée, Mme Giovanna Schall. Il dit que l'Assemblée nationale rend hommage à son service dans cette institution pour sa contribution aux travaux législatifs des Seychelles et sa représentation de la circonscription de Roche-Caïman depuis de nombreuses années. L'Assemblée nationale adresse également ses condoléances aux membres de la famille qu'elle a laissée. Le parti United Seychelles dit que c'est avec un grand choc et une grande tristesse que les membres du partisan de United Seychelles ont appris le décès soudain de Mme Giovanna Schall ce matin. Il dit que Mme Schall, ou Mme Schall, comme on l'appelait, affectueusement, était une membre et un chef fidèle du parti. On se souviendra d'elle pour ses contributions significatives. La psychologue clinicienne au ministère de la Santé, Brigitte Billimou, dit que le COVID-19 a augmenté l'anxiété chez de nombreuses personnes et qu'il se manifeste de diverses manières. Elle a souligné qu'avec l'augmentation du nombre de transmissions communautaires, certaines personnes qui ont été infectées par le virus se retrouvent également stigmatisées par la société. Maintenir une routine et adopter un mode de vie saine, soit sans quelques-unes des mesures qu'elle recommande aux gens de pratiquer malgré les restrictions de santé publique. En place, le ministère de la Santé fournit également un service de soutien en santé mentale. Les gens peuvent appeler les numéros suivants qui ont besoin d'aide. Ils sont 141, 4, 38, 82, 86, 4, 38, 82, 58 et 4, 38, 83, 78. Et voilà, c'est la fin de ce flage. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada